... Bonsoir tout le monde, je vous remercie de votre présence d'abord. Lorsque nous avons choisi le thème de cette table ronde, aucun d'entre nous ne s'imaginait que ce thème serait à tel point de brûlante actualité. Et quand je dis à tel point, c'est parce que je pense que la situation dans laquelle se trouve la justice actuellement, en fait, n'est pas nouvelle. C'est une situation, disons, endémique et chronique. Et ça m'a rappelé un peu un épisode que j'ai vécu moi-même. C'était au début des années 90, en pleine chasse aux sorcières contre les forces sybanaises. J'avais rencontré Michel Ronde à la haute maison. Il était encore à la haute maison. Et je lui avais fait une interview. Et dans cette interview, il avait dit, je cite en guillemets, « La justice est devenue un instrument entre les mains des services de renseignement. » Fin de citation. Donc c'était au début des années 90, il dénonçait le fait que la justice était un instrument entre les mains des services de renseignement. Je me rappelle, on avait titré sur ça dans l'Orient de jour. Et ça m'avait valu des poursuites judiciaires à l'époque. Donc, 30 ans plus tard, la situation de la justice, je pense, est pire que ce que dénonçait Michel Ronde au début des années 90. Et si la situation de la justice est pire que ce que lui-même il dénonçait, c'est malheureusement, sous son mandat, à cause de son attitude et des personnes qu'il protégeait et qu'il continue de protéger. Donc ce qu'il avait lui-même dénoncé, malheureusement, il n'a pas redressé la situation. Et au contraire, ça a empiré. Et malheureusement, c'est ce même Michel Ronde qui dénonçait ce qu'il dénonçait au début des années 90, qui a provoqué presque l'effondrement de l'appareil judiciaire. Et je pense que la justice, aujourd'hui, vraiment, est dans une situation de loin, de loin, de loin, plus dramatique qu'au début des années 90. Et encore au début des années 90, nous nous souvenons tous un peu de la période Adnane Antoum et de tous ceux qui avaient été orchestrés manigrantés à l'époque. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un peu, de diagnostiquer quelles sont les causes de ce blocage, quelles sont les causes de cet effondrement de l'appareil judiciaire. Il y a des causes politiques, il devrait y avoir aussi des causes structurelles. Alors, je voudrais, avant d'engager nos échanges avec nos invités, M. Marwan Ahmed, député Marwan Ahmed, et M. Peter Germanos, qui a été procureur général du tribunal militaire, c'est bien ça. Je voudrais, pour deux ou trois minutes, demander à notre collègue d'ici Beyrouth, M. Natacha Ametny. Natacha, je ne sais pas où tu es. Alors, Natacha, elle suit pour, ici Beyrouth, toute l'actualité judiciaire et tous les dossiers judiciaires, à commencer par l'enquête sur le port et, en général, tous les dossiers judiciaires. Alors, Natacha, à partir du travail que vous faites, en suivant toute l'actualité judiciaire, est-ce que vous avez perçu vraiment dans vos contacts et vos travails, les démarches que vous avez effectuées, où se situe un peu le blocage dans le processus judiciaire et dans l'action de l'appareil judiciaire ? Est-ce que, vraiment, vous avez perçu quelque chose à ce niveau-là ? Bonsoir à tous. Il est clair que le dysfonctionnement de la justice se fait de plus en plus flagrant de nos jours. Et on constate ceci régulièrement dans le cadre de notre travail, de notre métier de journaliste, lorsque l'on est amené à traiter des sujets à caractère juridique et que, bon, évidemment, on interroge des juristes, des magistrats, des avocats, et on constate à quel point les avis sont partagés et à quel point les interprétations des textes de loi sont divergentes. Et ce qui rend la tâche plus difficile pour nous, parce qu'il va falloir faire tout un travail de synthèse, souvent, on a l'impression qu'il s'agit de textes de loi qui sont complètement différents alors qu'il s'agit d'une même loi. Pour comprendre un peu ce dysfonctionnement, il faudrait, je pense, revenir en arrière. On sait tous que la justice libanaise a connu son âge d'or entre 1943 et 1975. Quand les Français ont quitté le Liban en 1943, ils nous ont laissé des tribunaux mixtes, qui étaient constitués de juges français et libanais, et qui étaient reconnus pour leur intégrité, leur courage et leurs compétences. Et, donc, durant cette période, la justice au Liban était incontestablement la meilleure au Moyen-Orient et l'une des meilleures au monde. 1990, la guerre éclate au Liban, le niveau d'éducation baisse, et bon nombre de magistrats quittent le pays pour aller se spécialiser à l'étranger. Et ça s'est ressenti au niveau du recrutement au sein de la magistrature. Bon, en 1990, il y a eu l'accord de Taef, qui a eu un défaut majeur. Il a réuni tous les émirs de la guerre et il leur a dit « Entendez-vous et allez vous partager ce beau cadeau qu'est le Liban ». À ce défaut majeur de l'accord de Taef, il y a eu la loi d'amnistie de 1991, qui a ouvert la voie à un certain remaniement du paysage politique interne. Et donc, ces émirs de la guerre qui ont accédé au pouvoir ont instauré une justice qui était boiteuse, qui était inféodée au pouvoir politique. Et donc, voilà, depuis 1990, au lieu qu'il n'y ait reconstruction de l'État libanais, il a commencé à y avoir un pillage systématique de l'État. Et pour y procéder, il fallait une magistrature qui était inféodée au pouvoir politique. Et donc, depuis 1990, au fur et à mesure, les magistrats ont été nommés à des postes par le pouvoir exécutif selon les intérêts des gens qui étaient au pouvoir. Jusqu'en 2008, ça allait relativement, la situation n'était pas encore catastrophique. Et entre 2008 et 2021, la situation a commencé à s'aggraver. Le clash a été en 2021. Lorsque les ingérences politiques se sont multipliées, et on constate ceci notamment dans des dossiers d'actualité comme celui de l'explosion au port de Beyrouth, on voit comment l'enquête est bloquée sur le plan local. Et on voit aussi comment les divisions au sein du Conseil supérieur de la magistrature affectent le bon cours de la justice. Et donc, voilà, maintenant, on propose la loi sur l'indépendance de la justice au Liban. Ce principe est consacré par l'article 20 de la Constitution, mais, à mon avis, une telle loi est essentielle, puisqu'il y a certains éléments qui permettent cette indépendance, ou bien qui permettent de consacrer davantage cette indépendance et de la concrétiser, puisque, d'une certaine manière, elle consacre le principe d'inamovibilité des juges, ce qui favorise leur impartialité. Et donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je pense que je n'ai plus le temps. Merci. Merci, Natacha. Je vais commencer par M. Hamadé. Vous avez été la première cible de ce qu'on appelait, au début des années 2000, l'appareil sécuritaire libano-syrien. Après cet attentat, est-ce que, d'abord, sur le plan local, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une volonté de mener une enquête au sujet de cet attentat, qui était peut-être le premier du genre, le coup d'envoi d'une série d'attentats, mais à l'époque, quand même, c'était un attentat contre un député, un ministre. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu vraiment un début d'enquête ou une volonté de mener une enquête ? Si oui, ou il y avait un blocage ? Est-ce qu'il y a eu un blocage ? Ou sinon, pourquoi il n'y a pas eu de début d'enquête ? Le Liban n'est pas malade de sa justice. C'est ce que je mets dans mon introduction. La justice est malade du Liban, parce que le Liban, avec toutes les plaies, toutes les pathologies, qu'elles soient structurelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, etc., elles ont fini par déborder sur la justice. Je vais revenir pour dire que la justice n'a jamais été, même héritée des Français, n'a jamais été totalement indépendante. Et là, je vais m'arrêter à une justice d'exception, celle qui a fait exécuter Antoun Saadé en une nuit. Je suis anti-PPS jusqu'aux eaux. Mais j'estime qu'il y a eu là un crime qui a commencé à déteindre sur la dérive politique de la justice libanaise. dans les années 60, non ? Non, non, 40, plutôt, 40, c'est ça ? Oui, 49. Et c'est en suivi l'assassinat de Riyad Salah, le coup d'État contre... Enfin, pas le coup d'État, la révolution contre Pshara al-Khouri, et ainsi de suite. Je vais raconter un petit démêlé avec la justice. Je n'ai jamais eu ni un procès contre moi, ni j'ai intenté un procès contre personne, sauf en tant que rédacteur à l'Orient le jour et en tant que victime d'un attentat. Rédacteur à l'Orient le jour, à une époque, qu'un des ministres de l'électricité du Liban avait acheté des turbines Westinghouse. Et il s'est avéré que ces turbines Westinghouse étaient de seconde main alors qu'elles avaient été payées par l'État libanais comme étant tout à fait neuves. C'était sous l'époque du régime du président Frégi, le grand-père. Et le ministre, je ne vais pas maintenant le nommer, etc. Mais à l'époque, je me suis fait condamner parce que j'ai écrit à l'éditorial, j'étais jeune éditorialiste à l'Orient le jour, en première page, totalement saccageant le ministre, le ministère et le régime Frégi à l'époque. J'ai été condamné à trois mois de prison avec sursis et 50 000 livres d'amende. Pour Pierre Hedde, qui était notre PDG à l'époque, il s'en fichait des trois mois de prison de Marouane. C'était les 50 000 livres qui étaient une catastrophe pour ceux qui connaissent Pierre Hedde. Bon. Et finalement, il y a eu quand même un recours devant la cassation. Devant la cassation. Et à l'époque, un juge qui s'appelait Boutrou Senjaye a cassé les jugements. Mais ensuite, si je m'étends sur ce qui s'est passé ensuite, je me dis comment se fait-il que dans des... Bien avant mon attentat, qui est un détail dans la somme des crimes qui ont été commis, un détail, un petit détail, ou ça va t'amener nous. C'est pas un détail, hein, le... Oui, un détail, un premier message. Un coup d'envoi. Un coup d'envoi, disons. Mais est-ce que René M'Aouad, il y a eu un moindre papier dans son dossier ? Non. Est-ce que le Mufti Khaled, on a pu enquêter son dossier ? On a enquêté sur Rachid Karameh, mais dans une direction unique. Je n'ai pas... Je n'ai absolu personne par mes propos-là. Mais on a enquêté avec cet objectif-là. Et puis la suite est venue. N'est-ce pas ? On parle des présidents de l'ordre des journalistes, que ce soit Riata... Riata, que ce soit... Oui, oui, enfin... Et je viens à mon propos proprement dit. Pourquoi je dis que le Liban, la justice est malade de son Liban, pas le Liban est malade de sa justice ? Je veux donner un peu encore à la justice ses droits. Mais le système confessionnel, le clientélisme, l'hégémonie, d'abord d'État entier, puis de partis, de forces politiques, ça a commencé par les milices, par les Palestiniens, ça s'est ensuite étendu aux Syriens. Bon, la période Hadoum, Hadoum, qui était un très bon juge au départ, je ne sais pas s'il partage mon avis, quand il était juge des faillites, etc., il était reconnu pour être un juge. On lui a simplement promis la présidence du Conseil, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Il est devenu un juge. Et là, la question de la justice est donc malade des dérapages, des dérapages infligés à des constitutions, à des pactes, nous sommes toutes valables. Le pacte national est un grand progrès depuis l'indépendance. Moi, je pense qu'il y a trois grandes dates. Il y a 1920, le Grand Liban, il y a 1943, le pacte, et il y a 1989, l'accord de Taïf. Chacun a ses avantages et ses défauts. Mais tous réservés à la justice, quand même, à un certain hommage, à un certain respect, qui était dû à la justice et au juge. Je parle en présence d'une personnalité éminente de la justice qui finalement a fini par démissionner parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, dans cette succession d'événements, et pour en venir à aujourd'hui, où nous parlons d'indépendance de la justice, alors que la justice est complètement effritée, elle est effritée, il y a des cantons de justice qui ont précédé les cantons locaux qui se dessinent déjà un peu partout, et il y a au-dessus de tout ça la vindicte d'un homme, d'un homme complètement, je ne sais pas, habité par je ne sais quel démon, et l'hégémonie d'un parti dont les armes, l'idéologie, etc., le mettent à milieu du Liban et de ce qui était la culture du Liban, ce qu'on essayait de faire du Liban. Et là, il y a devant le Parlement une loi, un projet de loi sur l'indépendance de la justice. Et je vais vous dire que rien n'est prometteur dans ce projet de loi. Il y a de grands espoirs. Pourquoi ? Sur quoi la loi est en train de flopper maintenant ? Parce qu'au moment où on est venu à l'élection des juges, l'élection des juges de première catégorie, alors, la division s'est faite qu'au lieu des trois juges ex officiaux qui devraient être le président, le procureur général et le président de l'inspection judiciaire, évidemment, il y a eu une réclamation confessionnelle. Non, il faut un quatrième, un peu comme le ministère des Finances. Il faut un quatrième. Et les autres, on élit les six autres du Conseil supérieur de la justice. Et quand on est arrivé là, tout s'est bloqué. Parce que les uns veulent du quatrième, les autres ne veulent pas en entendre parler. Ceux qui veulent une élection de tout le Conseil supérieur de la magistrature se sont dit que ça va devenir comme l'ordre des avocats. La double faute, ça va devenir un syndicat. Ce n'est plus un haut conseil de la justice. Et donc, qu'on n'attache pas trop d'espoir avant des changements majeurs. Le deuxième chapitre rapide de mon intervention, c'est pourquoi on est allé à la justice internationale. Et pourquoi, après le drame et le crime du port de Beyrouth, on a réclamé par étape une enquête internationale en premier lieu, un peu comme nous avions fait. et ce qui a fait, finalement, sauter la baraque. Le jour de l'assassinat de Rafi Hariri, il y a eu une réclame générale, une demande générale de l'opinion publique, enquête internationale. Il y a eu une première enquête qui était un peu comme ça, une sorte de reconnaissance. Avec Mélis, donc. Non, avant Mélis, même. Avant Mélis. Et puis, Mélis. Et finalement, tous les pièges ont été tendus, d'abord aux enquêteurs, avant que les pièges politiques ne soient tendus à l'enquête internationale. C'est lors de l'assassinat de Jebran Twain, c'est-à-dire le cinquième assassinat avant la liste globale, que le Conseil des ministres se réunit. Moi, je venais de l'hôtel de Dieu, je venais de voir ce qui restait du corps de mon neveu. Et on passe au vote. Et finalement, tout le monde vote pour, sauf le Hezbollah. Puis, dix minutes après, quelqu'un rentre, chuchote au ministre d'Amal de sortir aussi. Et à Yaoub Sarraf, qui était le dernier suppôt d'Emile Lahout. Ceux qui ont résisté à cela, je le reconnais devant vous, sont deux personnalités. Charles Elie Selmour, Elie Selmour, qui était le gendre d'Emile Lahout, et Charles qui avait été choisi, c'est son camarade de classe, je ne sais où, à Burman High School ou quelque chose comme ça, choisi à ce poste. Ils ont refusé. Ils ont refusé le blocage. Le blocage, et donc on a pu voter. On a voté. Et ensuite, ils sont rentrés dans Hukoum et Maptoura. C'est un gouvernement sans chiite, etc. Et là, la bataille s'est faite en plusieurs étapes. Ils ont bloqué le Parlement. Ils ont bloqué le centre de Beyrouth. Ils ont pratiquement mis en faillite tous les commerces. Ils ont fermé le Parlement. refusé d'accepter les projets de loi de finances pour ensuite accuser Sanyoura. Ce qu'il a dépensé était des abus. Alors que maintenant, on pratique exactement la même chose. On est allé au tribunal international. Et je peux vous dire que devant le tribunal international, on a connu aussi les mêmes accrocs sur la justice locale, mais dû cette fois-ci aux politiques internationales. On a obtenu le tribunal grâce à une brèche, celle que Jacques Chirac a pu opérer auprès de Vladimir Poutine la veille de la fin du mandat de Jacques Chirac. Le 30 mai 2007, juste quelques heures avant que Sarkozy ne prenne le pouvoir. Il était allé à Sochi, avait obtenu la neutralité de la Russie qui a entraîné avec elle l'Afrique du Sud et plusieurs États pour qu'on puisse obtenir une résolution par 9 et 6 abstentions. Et le tribunal s'est installé. Dans ce tribunal, pour que personne ne croit qu'on a fini par désigner une seule personne, j'ai avec moi tous les documents. J'ai le verdict dans l'affaire Hariri et j'ai les actes d'accusation dans les cas de George Howie, de moi-même, de Liesel Mour, de Jobran Twaini, etc. Et dans tous ces documents, il est question, maintenant c'est passé en italique parce que beaucoup des grands criminels ont disparu, ont été assassillés pour d'autres raisons. Ahmed Bourdie, Mustafa Badreddin, Rostoum Ghazali, Jaméa Jaméa, etc. Il y a une sorte de main divine qui fait que cette justice divine, mais qui n'était pas divine, qui était probablement due à d'autres services de renseignement qui ont liquidé ces gens-là, a fait qu'on ne les avait plus sur les actes d'accusation qu'en italique. Donc, même nous, nous avons tous les rachis, je ne sais pas où je veux dire. Il y a eu des tas de débats, mais il y a eu des tas de débats, nous avons mis, 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 pour le crime du port de Beyrouth. Et au vu de tout ce qui se passe, et là, Peter va être plus à même de discuter de cette chose qui s'est développée jusqu'ici sur le plan local. avec les juges d'instruction auprès de la haute cour de justice. Moi, j'ai un souvenir du juge d'instruction, c'était Saar Saar. C'était un collègue à vous, n'est-ce pas ? Non. Qui était mon juge d'instruction. Là, tous les cas étaient envoyés à la cour de justice. On m'a dit à la cour de justice, elle a l'air, m'a mouré une fille, m'a dit, et il m'a dit, et les procureurs généraux disaient pour le cas. Pour la fête. Ils refusaient même d'engager la procédure. Rien n'était engagé. Les premières 24 heures de l'enquête, il y avait les services de renseignement syriens et libanais qui avaient déjà enlevé le dossier du commissariat libanais et qui avaient déjà retiré les caméras de l'ICI qui avaient tout filmé, qui avaient déjà liquidé un type Arachaya dans un lac pieds et poings liés. Et comme le nettoyage s'est fait de la scène de crime pour Afi Hariri, là, on a nettoyé tout ce qui pouvait aboutir à un DNA, les bécots de cigarettes, etc. Donc, pour vous dire... Ça, c'est dans votre cas. Dans mon cas. Dans mon cas. Dans les autres cas, ça a été pire. Raffi, il y a eu une vague qui a amené l'enquête et finalement, le tribunal. Pour les autres, il n'y a rien. Pierre Jmeilouane, Mohamed Chattahouane, Wissam Hassanouane, François El-Hajj le général, il n'y a rien. 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 On n'enquête même pas. Et là, ce déni permanent de justice nous oblige à aller devant une enquête internationale. Seulement, vu les événements qui se déroulent dans le monde, vu la crise ukrainienne qui a accaparé le monde entier et nous a relégués au dernier rang, je n'ai pas beaucoup d'espoir sur le cheminement vers ce genre de justice. La bataille continuera à se dérouler au Liban grâce aux victimes, grâce aux juges encore, encore, enfin, qui est toujours là, qui tient bon, qui tient bon. et dont nous avons là un représentant, même s'il est juge à la retraite, mais finalement, on pourrait faire comme on a voulu faire pour Abbas Abraib, les ramener. Là, on ne l'a pas ramené. Et il est curieux que la personne qui vient d'être nommée à l'intérim à la Sûreté Générale est une victime de l'attentat contre l'Yas El-Mur. Il a été plus touché même que l'Yas El-Mur, l'Yas El-Mur. Bon, je vais passer tout ça maintenant à Peter. Pour résumer, si on peut résumer votre intervention, le problème fondamental, il n'y a pas un problème structurel, disons, de législation, c'est un problème politique. Il y a d'excellentes lois, il y a eu au départ d'excellents juges. C'est un problème politique, en fait. Il y avait une excellente école de formation des juges. Mais tout s'est délabré avec le temps. À cause de... du jeu, ce que Michel Ronde appelait... À cause de lui, en premier lieu. À cause de lui. Lui est passible. 2001, il parle de détournement de fonds, il a détourné le fonds. Il parle de blanchiment d'argent, il a blanchi... Il a tout fait. Il a tout fait. Il a bloqué tout le processus. Il a bloqué tout le processus. Oui. Donc, Benjek Banos, vous avez été, donc je rappelle, encore une fois, procureur au tribunal militaire. À partir de votre expérience, vous avez démissionné. Justement, pardon, pourquoi vous avez démissionné ? Est-ce que la cause de votre démission va dans le sens de ce que disait un peu M. Hamadé ? Ou bien, est-ce que vous avez senti qu'il y avait des blocages, une paralysée structurelle ? Ou bien, vous avez démissionné parce qu'il y avait justement une manipulation politique ou de force occulte, mais qui ne sont pas très occultes aussi en même temps ? Dans la famille, je connais de par mon expérience et l'expérience de mon grand-père. Mon grand-père était juge avec Botrous, avec Samis Salah. Samis Salah était juge. Et les deux étaient à Zahni. Et ma grand-mère, une fois, lui a dit à Botrous, elle était amie avec la femme de Samis Salah. On ne va pas vivre pauvre toute notre vie. à leur démissionner et aller au travail. Et ils ont démissionné et ouvert un bureau d'études à Beyrouth. Et Samis Salah, deux, trois ans plus tard, il est devenu, ou un an plus tard, premier ministre. Donc ça, c'est pour dire que depuis, je pense, ils n'auraient pas démissionné s'ils étaient contents ou satisfaits de leur travail. travail. C'était donc un problème financier, pécunier, ou bien... Probablement. Nous sommes en quelle année, là ? On est dans les années 40. Les années 40, oui. Donc c'était... L'ongle de mon grand-père, Jussef Germanus, était aussi avocat. Et j'ai une mémoire familiale de la justice au temps de l'Empire, au temps de l'Empire. J'ai une longue mémoire directe, indirecte, orale, transmise de génération en génération comment la justice a fonctionné au niveau. Alors, je suis devenu magistrat en 92, 93, il y avait juste après la fin de la guerre civile, de la guerre, je sais pas si elle était civile, et j'ai intégré l'Institut des études judiciaires. Un prof de Tripoli, un grand juge, qui s'appelait Walid Ramra, nous a dit la moitié des gens sont contre le juge, ça s'il est juste. C'est un... 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 Donc, c'est un... C'est un métier difficile et on nous disait aussi à l'Institut des études judiciaires un juge aimé n'est pas un juge. Donc, ça, c'est pour dire que le juge ne devrait pas être populiste ni populaire. Et on avait appris à être silencieux, à ne pas... Le silence, chez les juges, le silence, c'est comme chez les curés, c'est très important de ne pas dire son avis. Le droit de réserve, c'est ça ? Le droit de réserve, il est très important et ça fait une qualité essentielle du juge. C'est une qualité ou bien c'est une règle établie ? Une règle de vie et de travail. C'est un... C'est un motif de récusation. Si un juge donne un avis devant des avocats, ils peuvent le récuser. Il n'a pas le droit d'avoir un avis personnel. C'est le serviteur aveugle de la loi. À plus forte raison dans les réseaux sociaux. Pas du tout. ça aurait... Si mes profs étaient vivants maintenant, ils auraient vu comment les juges se seraient suicidés. C'est très choquant. Tout simplement. C'est extrêmement choquant. Je me rappelle une fois, en face du ministère de la Justice, je mangeais un sandwich sur le trottoir et un de mes profs s'arrête et me dit « Tu n'as pas le droit de manger devant les gens. » Ne fais plus ça. Je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est pour dire que... Comment le corps judiciaire... À la molle, je vais faire la distinction entre les procès politiques et les droits des gens, les procès normaux. Parce qu'au Liban, ici, il y a une différence. Donc, on connaît la politique. Je vais parler un peu le droit des gens normaux qui ont besoin d'une justice qui n'est pas politisée, qui n'est pas... Et donc, on a intégré l'Institut des études judiciaires. Les paliers de justice étaient délabrés. Il n'y avait pas de papiers. Il n'y avait pas de crayons. Et puis... Déjà à l'époque... Déjà... Non. Ça s'est amélioré. Ah. Ça s'est amélioré. Là, j'ai vu comment la justice s'améliorait. Par exemple, Hadoum, il était mon professeur. Et une fois, le directeur des renseignements de l'armée libanaise à Vérout m'appelle. Il me dit, « Peter German, tu dois venir, on doit te demander des questions. » Moi, j'avais très peur. C'était au... C'était en 95, peut-être. 95, oui. Je dis à mon père, regarde le... Vous étiez procureur, déjà ? J'étais... Non, j'étais... Non. J'étais... Institute des études judiciaires. Chose Moula Aken, c'était... Celui qui est rentré en prison avec les officiers, en fait. Il était... Il était officier à Vérout. Hazard. Alors, j'ai dit à mon père, Hazard a téléphoné, il veut m'entendre, qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit, « Mais raconte, Hadoum ! » Moi, je... Hadoum faisait peur, hein ? Et j'ai dit, « OK, je n'avais pas le choix. » Je monte à Hadoum, et je... « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? » Je lui ai dit, le chef de renseignement de Vérout m'a appelé, il veut que je descende chez lui. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait encore ? Tu fais des problèmes ? » « Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Toi, tu rires les Syriens. Tous ont rires les Syriens, mais tu ne dois pas parler. » « Tu n'as pas le dire. » « Je n'ai rien dit. » « OK. » Il était vraiment en colère. Il dit, « OK, appelez. Appelez Hazard. » Il appelle Hazard. Il lui dit, « Toi, tu as appelé le juge Germanos, tu veux l'entendre ? » Il lui a dit, « Juge ? Il est juge ? On ne sait pas qu'il est devenu juge. » Il lui a dit, « Mais tu es idiot ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux dans le renseignement ? Je ne fais plus ça. Une autre fois. » Il m'a dit, « Va, va, étudier. » Comme chef de l'enseignement, on fait mieux les années. Il ne savait pas que j'étais devenu juge. Il y avait des anciens listes et il faisait le tri des... Donc, il me dit, « Ne parle plus politique. » « Ne parle plus politique. » « Occupe-toi de tes études. » « C'est plus grand que toi. » « Ça, c'est des choses qui te dépassent. » Et c'est pour dire comment les grands magistrats géraient les jeunes. Parce que, quand on est jeune, on a des solutions faciles à des problèmes très compliqués en général. On pense que les choses sont faciles. Et puis, j'ai connu le temps de Ries le Hraoui, j'ai connu le temps d'Emile Lahoud, le temps de Michel Sleimène et de Michel Han. Je peux dire que Michel Han, c'est le pays. Vraiment, on a eu des situations extrêmes, des situations extrêmes. Alors, les problèmes, comment le désordre a commencé ? Premièrement, il a voulu changer chez Cressal, qui était le président du Conseil d'État. Je l'ai vu. Il m'a dit « Je veux changer chez Cressal. » « Pourquoi tu veux changer chez Cressal ? » Il m'a dit « Il ne fait pas tout ce que je veux. » Il m'a dit « C'est bien, c'est bien qu'il ne fasse pas tout ce que vous voulez. » Il y a des choses. Ce n'est pas un type parce qu'il était aussi mon professeur, un enseigné-juge qui m'a enseigné. Il était président déjà, Michel Han. Michel Han l'a changé. Il était président. Donc ça, c'est la première chose qui ne devait pas arriver. On n'a pas le droit de changer le président du Conseil d'État de la façon qu'il a démissionné. puis il y a eu les permutations judiciaires. Il y a eu un problème concernant mon ombre. Je lui ai dit moi, je ne veux pas... J'avais un pressentiment, un mauvais pressentiment pour le tribunal. Mais je sentais, il me disait qu'il était bien avec Hariri, il était bien avec Samir Jarja. Tout allait bien. À l'époque, il n'y avait pas cette tension. Je ne sentais pas que je venais dans une situation conflictuelle. Tendue, oui. Je lui ai dit la pire chose qu'un président peut faire, c'est partager les postes. Un président de la République ne devrait jamais, et c'est un message pour le prochain président, dire qu'il prend les chrétiens et laisser au Premier ministre les sunnites, ce qui va pousser les chaïds à dire on veut tous les chaïds. Il y a les chaïds, je pense, je parle de Berger et du Hezbollah. Ça, c'est très mauvais. Un président de la République ne doit rien demander. Au niveau des magistrats ou en général ? Dans tout, dans toute l'administration. Ça, c'est au parti politique et au conseil des ministres d'avoir ce genre de débat. Le président, dès qu'il demande quelque chose, il devient très faible. Donc, concernant les permutations judiciaires, je lui ai dit, il ne demande rien. si tu veux vraiment faire quelque chose, c'est de ne rien demander et donc d'amoindrir l'influence des partis politiques. C'est la seule façon d'opérer. Or, il était très féroce dans ça. Il est imbécile, en fait. Si Lorraine fait imbécile, il ne donne rien pour gratuit. Donc, c'était, moi, je parlais de quelque chose qui n'allait pas du tout arriver. Donc, il y a eu un partage des postes. Puis, il m'a dit, je veux changer Jean-Fahad. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Qui était président du conseil supérieur de la magistrature. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux changer Jean-Fahad ? Jean-Fahad avait eu un problème avec un juge qui était, dès le début, qui était proche de Michel Rond, qui était, qu'on voulait assigner comme Mohamfez de l'Abeka. Et cette chose a laissé une blessure entre les deux, entre le président et Fahad. Je lui ai dit, c'est pour dire combien les juges sont faibles. Et quand le pouvoir politique, il veut se venger d'eux. Je lui ai dit, pourquoi tu veux, Jean, la situation est très critique maintenant. Il ne faut pas jouer avec les têtes de la justice. C'est très compliqué de gérer. On pense que c'est facile. Jean-Fahad, il a une certaine expérience. Il m'a dit, non, non, il est corrompu. OK, corrompu. OK. Si vous voulez le changer, ne partagez pas avec Harir et les postes. Faites que le conseil des ministres, qu'on ait des grands juges neutres. Si vous allez partager les postes, on va avoir des tensions politiques au sein du corps. s'il y a un grand juge qui est chez Kressa, d'une façon excessivement, à mon avis, violente. Personne n'a fait de réaction. Ce n'est pas normal d'enlever un juge à la tête d'une structure aussi importante, aussi facilement. Puis, Jean-Fahad, Et puis, à mon avis, la troisième chose qui était, Alana, j'ai un avis personnel qui ne va pas avec le trend que je vais expliquer. C'est le club des juges Ndl-Oudar. Oui, le club des juges. Alana, j'étais contre parce qu'il y a le conseil de la magistrature. Mais en la même optique que les juges ne doivent pas parler, qu'il y a une structure. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque, à la dernière minute de son mandat, bien que le conseil des ministres soit démissionnaire a donné la licence à ce club. Le club des juges. Moi, je me suis dit que c'est le début de la fin. C'est ce que j'ai pensé. Moi, je n'ai jamais appartenu à ce... Je le faisais. Non, machinon. À la dernière minute. À la dernière heure. Ça, c'est une décision dangereuse. C'était un texte. Et... 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 À ce moment-là... Ils ont provoqué une scission presque au sein des magistrats. C'est mon avis. À ce moment-là, le conseil supérieur de la magistrature a presque perdu le contrôle des juges. Alors, on dit qu'on ne doit pas contrôler les juges. On doit contrôler les juges. Un juge ne peut pas se comporter en électron libre. Il y a une structure. Il a des droits, mais il a des obligations aussi. Un juge, ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. il y a des limites à son pouvoir. Et là, on a commencé... Moi, c'est ce que j'appelle la pornographie gestuelle. Et ils ont commencé à parler, à aller voir sur les réseaux sociaux, à donner leurs avis, à faire des... Ça, il y avait l'obligation de réserve. Là, c'est le début du chaos. Ça, c'était le début du chaos. Et la volonté de Michel Ronde d'instrumentaliser la justice contre ses opposants. Alors, je lui ai dit tu ne peux pas instrumentaliser... Moi, je suis procureur militaire, mais le juge le plus puissant dans la structure chrétienne. Je lui ai dit tu ne peux pas instrumentaliser la justice contre tes opposants. Elle m'a dit pourquoi ? Je lui ai dit parce qu'ils sont plus forts que toi et plus structurés que toi. Tu vas créer une tension à l'intérieur de la justice et tu ne vas rien pouvoir faire en fait. C'est juste... Tu ne peux pas changer l'équilibre de force dans le pays. Il y a des équilibres de force très précis. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il a insisté. Alors, je pense, il a un manque de responsabilité énorme. Ils s'en fout. Ils s'en fout. Ils prennent une décision et les incidences que ça... Je connais trois présidents de la République. Aucun n'avait ce genre de réaction. Et quand on parlait, on pouvait toujours avoir un compromis avec eux. parce que là, Raël Ebran me racontait... Moi, une fois, ils ont eu un problème avec un juge druz, un grand juge. Et les grands juges me racontaient, ils m'ont dit, on a été chez Wally Djomblad, on lui a dit, il a fait telle, telle chose, on veut se débarrasser de ce juge. J'ai dit, OK. Avec Nabi Heberné, la même chose. Ils pouvaient dialoguer avec les leaders, les leaders qui gouvernent le pays, finalement. Raël Ebran n'est même pas que de lui. Que ce soit Raël Ebran, que ce soit Jean-Faad, que ce soit Philippe Khairallah, ils pouvaient plus ou moins, ils pouvaient dire à Berré, non, cette chose ne se fait pas, il faut, ce juge est mauvais, on ne veut pas de lui. Ils avaient rarement des clashes très forts. Ce qui n'était pas le cas avec Michel Honde, entre vous. Je pense, il avait une vision très simpliste de comment le corps judiciaire et l'administration en général pouvaient fonctionner. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déstructuré la partie chrétienne de la justice. On n'a jamais eu dans un mandat où des grands juges maronites, combien la justice, on parle de 300 juges, il y a 150 à peu près chrétiens, il y a 90 maronites, il y a 10, 15 juges regradés. Presque la moitié a été, il a brûlé, il a pris les plus grands juges chrétiens parce qu'ils ne savaient pas comment gérer et comment respecter les équilibres. Et ne vous écoutez pas ? Là, j'ai essayé, il y en a, j'ai essayé de dire non, il ne faut pas toucher à chaque chrétien. Il y en a, je comprends, il y en a, il ne fait pas tout ce que tu veux. C'était à cause de la municipalité de Baabda. Mais imagine que le conseil, le président du conseil supérieur du conseil d'Etat a sauté parce qu'il a refusé une terre qui était à Hazmi et qu'il voulait donner à Baabda. Un truc ridicule pour un homme d'Etat, pour un président de la République, ça, c'est ridicule. On ne peut pas, OK ? Et comme Cheikh Lessa ne le voulait pas, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu, il a insisté, et il l'a fait, il l'a poussé à la démission. Ce n'est pas normal. En général, il y en a, je le compare aux autres, ils n'agissent pas de cette façon. Ils sont plus, il y a une plus grande subtilité. Et les anciens présidents, moi, je me rappelle, par exemple, on a eu des incidents, je parle de cas normaux, je ne parle pas de politique, il y en a de la très haute politique. Je peux parler un peu, si vous voulez. Je me rappelle que, par exemple, une fois à Hraoui, il y avait quelqu'un de ses enfants, j'étais avec Ayman Awaidet, un de ses enfants qu'on a fait perdre le procès. On n'a pas eu une hende. Il a voulu couper nos têtes. On n'a jamais eu ce genre, vraiment, c'est extrême. Ce qui s'est passé durant ce mandat, à mon avis, est très extrême, vis-à-vis des magistrats. Et puis, le chaos qui est à l'intérieur, à cause de plusieurs choses, il y en a, ça, c'est la faute de l'inspection judiciaire. L'inspection judiciaire n'aurait pas dû permettre à la pornographie verbale des juges. Un juge ne peut pas parler, il est tenu au silence. C'est un de ses premiers devoirs, même au silence social, même socialement, il ne doit pas donner des avis tranchés concernant la politique ou les choses de droit. Même sur le plan social, j'avais connu un juge, un magistrat qui refusait même des invitations à des invitations à des critères sociales à des dîners et à des déjeuners. Il n'allait pas dans les cafés. À des réceptions, à des réceptions, il refusait. Et puis, ça a commencé... Je parle d'auteur Hassan Riffa, tu vous connaissais. Ça a commencé à de plus en plus être... Et maintenant, c'est le chaos. Maintenant, c'est... Donc, si je peux me permettre, il y a des interférences politiques évidentes qui ont, eux, abouti à une déstructuration de l'appareil judiciaire, surtout durant le mandat de Michel Aron, mais est-ce que, parallèlement, certains juges n'ont pas fait preuve d'assez de courage, disons, pour s'opposer à ce... S'ils pouvaient s'opposer, disons, à ces caprices politiques. Est-ce qu'au niveau de la stature des juges aussi, il y a eu un problème ? Je veux dire mon avis qui peut être un peu extremiste par rapport au discours général. et c'est bien qu'on est en la présence d'un député éminent. Anna, je suis contre l'indépendance de la justice, comme le général de Gaulle. Le général de Gaulle, l'indépendance, on ne peut pas regarder ce qui est arrivé. Il y a une structure dans cet appareil. Le juge, il est libre de faire les jugements qu'il veut et ça s'arrête là. parce que ce sont des employés, ce n'est pas un pouvoir élu. C'est pour cela que je... Anna, je suis contre, totalement contre. Vous êtes contre même l'élection des juges ? Je suis contre l'élection des juges. Je suis contre que la justice soit indépendante et comme ça, un pouvoir indépendant dans les airs et qui peut faire ce qu'il veut. Mais quand on dit indépendant, indépendant du pouvoir politique. Parce que c'est ce que vous venez de dénoncer. Il doit y avoir un certain contrôle et un certain pouvoir du ministre de la Justice. Il doit y avoir une structure vis-à-vis des grands juges, vis-à-vis des jeunes juges. Parce qu'au Liban, on recrute les juges à un très jeune âge. Anna, j'étais juge à 25 ans. J'ai intégré l'Institut des études judiciaires à 22 ans. C'est très jeune. On n'a pas l'expérience nécessaire, on n'a pas la maturité nécessaire. On ne peut pas... Il y en a un juge, on est très... Un juge, il est très épris de son savoir. En général, on est des gens très... On est très pris de notre personne. OK? Un but, un but, un but, un but. Le pouvoir du juge est un ordre. Sur les gens, sur l'argent, la façon dont il peut juger. Anna Massa, je suis le juge qui a presque fait le plus de peine de mort au Liban. regardé le pouvoir que vous avez sur les gens et sur leurs propriétés. On ne peut pas amplifier encore ce pouvoir. Pourquoi on va le faire? Alors, aux Etats-Unis, les juges sont élus, les procureurs sont élus comme les députés. Vous avez un problème de politisation. Et puis, au niveau des cours criminelles, il y a le jury qu'on n'a pas ici. Donc, ce n'est pas le juge qui donne le jugement, qui décide, c'est un jury. Donc, si on veut changer le système actuel qui a été fait par les Français parce que c'est un système logique, si on veut le changer, il faut repenser tout le système. Ça va me dire que le procureur général à la Cour de cassation, il peut faire ce qu'il veut. On en suit compte. Déjà, à mon avis, la justice a beaucoup de pouvoir au Liban. Vous allez être choqués. Les pouvoirs que le président de la Cour, le procureur à la Cour de cassation, il a, c'est énorme, si on les connaît. Énorme. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature, président de facto. Il peut renvoyer à n'importe quel juge à l'inspection judiciaire. Il est à la tête de toute la structure pénale et le ministre de la Justice ne peut pas lui donner des ordres. Avant Hadoum, il pouvait. Ce n'est pas un pouvoir, c'est quoi ? Ce n'est pas indépendant. On ne peut pas être plus indépendant que ça. Les juges veulent encore plus d'indépendance. À mon avis, ils ont déjà beaucoup d'indépendance. Il faut reprendre le permis du club, de l'association des juges. Il faut arrêter ça. Il faut que l'inspection judiciaire mette la main et arrête le diarée verbal des juges. Il faut qu'ils arrêtent ça. Tout de suite. Les clonneries, disons. Tout de suite, ça doit arrêter. Il y a eu un tournant à l'époque du président de la Houd et de monsieur Hariri. Il y a eu une tentative de limiter les pouvoirs du parquet et en général du procureur général et des liébêtes, la amine. Et il y a eu une loi qui a été votée. Le jour du vote de cette loi, le goéletter syrien était en 81, en 81, pardon, en 2001. Il débarque chez la Bia Berri et lui dit vous risquez votre tête comme président de la Chambre. Et celui qui s'est fait aussi l'émissaire, c'était monsieur Fersley qui lui a dit monsieur Berri c'est très dangereux et il faut revenir sur cette loi. Et on a rétabli les pouvoirs qui sont vraiment comme le dit Peter, arbitraires et excessifs du parquet en général et du procureur général auprès de la Cour de cassation en reversant la loi. Et la Chambre dans une docilité sans pareil, je peux le dire parce qu'il y a un bloc qui a voté contre et c'était le début du moment où on s'associe à Ernest Charouin c'est notre bloc qui a voté pour le maintien de la loi. Nous et la LN1 on a eu tout le courant sur nous mais c'est des questions qui étaient attachées à la BAS Corpus au nombre de jours et à la procédure de détention des gens etc. et cet excès de pouvoir a fait qu'au début du règne de monsieur Aung il a été question de l'attribution du portefeuille de la justice et nous avions demandé au président du conseil désigné à l'époque monsieur Saad Hariri d'éviter à tout prix Salim Juraïsati comme ministre de la justice et ça a eu lieu autour d'une table où il a dit non il n'y aura pas de Salim Juraïsati Michel Aung a imposé Salim Juraïsati et à travers Salim Juraïsati une dérive totale de la justice et si vous reprenez le personnage comme l'a fait Peter c'est un homme qui a nommé le commandant en chef de l'armée il a toutes les foudres de Michel Aung qui a nommé le premier président de la cour de cassation qui est le président du conseil de la magistrature il a toutes les foudres qui a nommé le directeur général des adjudications Jean Alli et en l'antique ils ont fait une bataille pour Jean Alli en conseil des ministres dès qu'il a fait une remarque sur les adjudications de l'électricité en particulier c'est fini c'était un damné un quelqu'un qui fallait mettre à la porte et ainsi de suite même au sein de son groupe il a complètement marginalisé puis condamné ceux qui essayaient de suivre un peu la loi ce matin j'étais à la chambre et je venais d'avoir les nouvelles que madame Aung avait poursuivi Jad Hawat pour un débat à la télévision d'abord comme dit le président le juge Germanus elle n'a pas le droit d'aller à la télévision et de rentrer et de dévoiler des dessous et des secrets des enquêtes judiciaires bon elle s'est elle s'est attrapée avec lui elle le poursuit alors qu'il y a un article dans la constitution l'article 39 qui donne la seule vraie immunité aux députés et à mon avis ceux qui sont impliqués dans le port de Beyrouth ou ceux qui ont détourné des fonds etc doivent être poursuivis par la justice mais dans cette immunité là l'article est d'une phrase et demie il dit aucun député ne peut être poursuivi pour des propos qu'il tient tout au long de son mandat de 4 ans c'est une phrase et demie elle a violé cela elle s'est heureusement fait rappeler à l'ordre sur plusieurs points aujourd'hui par Hassan sur l'affaire des banques il l'a retiré il lui a dit vous n'avez plus le droit de poursuivre cette enquête sur le secret bancaire il a publié tout un tout un document détaillant les choses et il lui a dit dans l'affaire dans les affaires les autres affaires là où il y a des contestations contre vous parce qu'elle refuse tous les autres juges sont suspendus vite tard avant lui saouane etc parce qu'il y a eu des atiradats elle refuse de prendre des atiradats elle dit j'attrape les gens en flagrant délit mais c'est elle qui est en flagrant délit de pornographie comme on vient de le dire et de destruction de biens d'abus de pouvoir dans l'exercice de la justice ce qu'elle a fait avec les bkattas je ne sais pas s'ils sont harrabou c'est pas à moi de dire mais la manière dont elle s'est comportée a vraiment rendu la justice aux yeux des libanais comme étant un corps qui est totalement hors la loi alors qu'il devrait lui appliquer la loi sur le plan politique Peter n'a pas voulu rentrer et je lui rends hommage de cela il n'a pas beaucoup voulu s'aventurer mais je dis que là il y a eu un organisme mis au service du chef de l'état du ministre de la justice à l'époque et c'est pour ça qu'il s'est heurté à tous les tous les présidents et tout le monde je me souviens de conseils des ministres aberrants là où il y a eu la discussion sur Chutresa c'était aberrant là où on discutait de l'électricité il voulait poursuivre tout le monde non ils ne veulent pas d'électricité et lui il voulait absolument des contrats corrompus on a vécu un enfer j'espère qu'on en sortira parce que ce n'est pas la justice qui est dans la tourmente comme son titre nous dit c'est le Liban tout entier qui est dans la terre je voudrais merci monsieur je voudrais ouvrir un peu le débat sauf si vous avez quelque chose à ajouter rapidement la dernière chose que je veux dire on veut rebâtir la justice parce qu'elle est détruite maintenant c'est un pouvoir de l'ombre c'est un pouvoir du silence c'est un pouvoir de la discrétion je voudrais donner la parole tout de suite à maître François qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui vous avez été magistrat je pense jusqu'en 88 et puis vous avez démissionné alors je voudrais vous poser la même question que j'ai posé au président Germanos pourquoi vous avez démissionné est-ce que vous partagez le même diagnostic fait par le président Germanos en ce temps là c'était des raisons économiques quelque peu économiques mais de notre côté j'avais déjà brossé un tableau de ce que c'est les rouages internes de la justice au Liban j'avais su et j'avais compris que il faut pour aboutir et pour arriver il faut qu'il y ait une affiliation une affiliation être à l'écoute être sensible à répondre à l'appel quand on est à des postes clés mais quand il s'agit de notre côté des dossiers ordinaires comme l'a soulevé mon collègue Peter on pouvait passer on pouvait passer à appliquer la loi mais quand il s'agit c'est de dossiers sérieux de dossiers déterminants de dossiers et on voyait tout de suite l'intervention qui se faisait du pouvoir politique de l'époque du pouvoir politique effectivement déjà depuis les années 80 mais ça se passait d'une façon un peu timorée un peu un peu latente un peu un peu orthodoxe un peu catholique et j'ai vu que pour déboucher à de grands postes clés il faut être dans les rouages du pouvoir autrement c'est impossible que l'on puisse aboutir il faut un langage spécial il faut un caractère spécial il faut une mentalité spécial il faut abdiquer sur certains points de base qui sont à l'encontre de la mission du juge dans cette perspective et dans cette analyse et dans cette vision des choses j'ai préféré démissionner d'autant plus que du moment de la magistrature j'étais un réformiste j'ai œuvré j'ai stigmatisé la réforme des magistrats en 82 en 79 j'ai fait un mémoire exhaustif sur l'état de la magistrature au Liban et comment remonter et comment améliorer le rendement intellectuel des magistrats comment organiser des séminaires pour aligner la jurisprudence qui était en contradiction et en ce temps-là en 79 ce mémoire a été signé par 300 magistrats donc à partir de ce parcours c'était donc j'ai fait une synthèse et j'ai démissionné donc la réforme que vous aviez proposée elle était axée sur quoi elle devait aboutir à quoi cette réforme cette réforme était on parlait à l'époque à pallier à tout ce qui est 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 et grief dont les magistrats se plaignent sur le plan économique et comment encore améliorer le rendement le rendement et l'appréciation des magistrats parce qu'on a toujours vécu une jurisprudence dualiste c'est une jurisprudence qui était toujours scindée en deux on était capable de trouver pour le même texte de loi deux jurisprudences complètement complètement divergent donc j'étais pour pour le pour réinstaurer la cour de cassation réunie donc j'étais pour pour ça pour essayer d'améliorer la prestation de la justice et je pensais même que des séminaires devaient être organisés parmi les magistrats qui travaillent la même la même spécialité judiciaire pour essayer de coordonner entre eux essayer d'améliorer et de et de mieux rentabiliser leurs prestations bon passant ce cap maintenant je me suis rabattu sur la vocature depuis et je tire une synthèse je tire une synthèse d'après ce qu'on a ce qu'on a en train de vivre le code de l'organisation judiciaire au Liban qui qui parle de la composition du conseil supérieur de la magistrature qui est composé de dix personnalités de magistrats ceux qui sont nommés directement par l'exécutif sont huit sur dix sont huit sur dix et par là même l'exécutif il a une même mise il a une même mise il commence à avoir une même mise sur la magistrature à partir de la nomination du conseil supérieur de la magistrature de notre côté on voit que le ministre de la justice il est impliqué d'après le même code dans les rouages de l'administration judiciaire dans une affaire de 40 textes de loi du code de l'organisation judiciaire donc il est très influent le ministre de la justice et de par ses fonctions il peut contribuer à une meilleure à une meilleure impartialité de la justice comme il peut de par son affiliation à un parti politique ou à un courant politique exacerber les problèmes à l'intérieur de la justice et les distinctions qu'il y a sur base politique de notre côté on relève que la justice est toujours révélée inopérante dans tout ce qui est les dossiers dans les grands dossiers du Liban ce qu'on appelle et ce qu'on appelle les attentats politiques et les attentats sécuritaires et il s'est toujours révélée dans une impasse et dans une incapacité à faire aboutir le droit dans ce genre de dossier ça c'est dû un peu à un manque de courage de la part de certains juges c'est dû au fait que les principaux axes des rouages de la justice au Liban sont tenus non les postes clés sont tenus par des personnes qui sont très rapprochées de l'exécutif et du pouvoir politique donc c'est ça pour résumer donc il y a le problème de la même mise du pouvoir politique effectivement mais vous avez dit aussi qu'il y a aussi un problème structurel au niveau de certains un problème structurel on va y arriver comment on va régler ça on va y arriver et cette implantation politique au sein de la justice a fait par exemple que l'affaire du port n'a pas abouti et n'arrive pas à aboutir elle a été bloquée donc c'est toujours les gros dossiers qui sont automatiquement bloqués et qui n'aboutissent pas et on relève aussi que depuis temps F depuis 90 il y a encore ces mêmes rouages ont constitué comme étant un système sécuritaire ont constitué un système sécuritaire pour le pouvoir politique dans tous les dossiers sécuritaires dans tous les dossiers politiques qui ont été ouverts dans tout ça et par là même les services les services adjoints à la justice encore se sont divisés dans le même niveau au même niveau politique au même niveau qu'il y a des dissensions politiques et ils ont fait des ralliements aux divers courants politiques merci monsieur je voudrais donc voir s'il y a des questions vous avez une question vous avez une question d'abord on commence par le groupe oui 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 la même chose Une autre chose avec la scène de Cattaf où on sait que les 15 laptops qui ont été perquisitionnés, qui ont été prises par là, sont encore en possession du juge. On ne sait pas où ils existent. Ils n'ont pas été récupérés. Une autre question, je ne sais pas, c'est peut-être sur la législation. Depuis deux semaines, il y avait une conférence des femmes parlementaires arabes et le titre, c'était « La législation, la violence, le harcèlement et le bullying contre les femmes dans l'espace digital ». Or, on s'est rendu compte que le Liban était un des rares pays où il n'y avait pas de législation. Le Maroc, la Jordanie, l'Egypte, tous ces pays arabes, ils ont une législation pour protéger non seulement les femmes, mais aussi les hommes dans l'espace digital. Or, au Liban, ça n'existe pas. Il n'y a aucune. Sachant que nous avons des législateurs, nous avons les premiers juristes peut-être dans la région. Et là, c'est une lacune grave, surtout en ce moment. Vous voulez répondre d'abord au niveau de l'indépendance des juges ? Concernant les crimes politiques qu'ils sont. Le Liban est le premier pays au monde où il y a des liquidations politiques. Il n'y a aucun pays au monde où on met 1000 kg de TNT pour tuer un Premier ministre. On tue un moufti. Ça n'existe pas. Il y a la barbarie. Au niveau de la barbarie qui existe au Liban, il n'existe nulle part. Et par rapport au nombre de la population, même en Afrique, je ne connais aucun pays où il y a autant d'assassinats politiques et de violences. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est dû à l'impunité. Et aucun système, aucun système ne peut faire de sorte que le chef de la sécurité de Hezbollah ne rentre au palais de justice et intimide un juge. Quel système vous voulez ? Et ça a conduit à l'invasion de l'indépendance et presque au déclenchement d'une guerre civile au Liban. Il n'y a aucun système. Je refuse de parler logique ou droit dans des situations pareilles. Soit ce sont des situations de guerre. Ce n'est pas des situations de droit. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est dû au fait que le pays était sous la mainmise d'un système sécuritaire qui s'est morcelé à travers les milices et qui s'est réunifié avec le système syrien. Mais à partir de 1900, de 2000, de l'an 2000, à l'occasion des développements dans la région, retrait d'Israël, maintien de la Syrie et ce conflit, cette demande chrétienne de retrait, etc., la grippe s'est refermée sur le Liban. Ils ont fermé sur le Liban, inventant mille prétextes, chebats, etc., pour armer, pour plier un parti armé qui n'existe nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde, à part les Wagner, maintenant, que c'est minime chez M. Poutine. Il y a une milice qui rivalise avec l'armée, qui est plus puissante que l'armée. Et là, cette alliance diabolique entre un homme aux ambitions démesurées, qui était Michel Han, et une politique aux ambitions démesurées, qui est l'impérialisme perse et l'occupation iranienne du pays, à travers une idéologie médiévale, qui n'a rien à faire, qui n'a rien à voir ni avec l'indépendance du Liban, ni avec sa souveraineté, ni avec son arabité, ni ses relations internationales. Ça a tout détruit. La justice a été emmenée dans ce chemin-là. Elle a été écrabouillée, comme tout est écrasé. Quand nous parlons de... Le livre libanais, ce qu'est-ce qu'il y a de... Ce soir, elle est... On va allègrement vers les 100 000 livres pour un dollar. Allègrement. Avant la fin de la semaine, je crois. Oui, certainement, à ce rythme-là. Le délabrement... Aujourd'hui, il y a eu en plein... En pleine assemblée, un phénomène qui est inquiétant en lui-même, alors que ça peut être un phénomène sain s'il n'y avait pas les coloriages confessionnels. Aujourd'hui, autour de la discussion sur un décret, est-il valable s'il n'est pas signé par tous les membres d'un gouvernement d'expédition d'affaires courantes, et seulement par ceux qui sont intéressés pour vos décrets ou non, les députés chrétiens sont sortis. Les deux grands blocs chrétiens sont sortis. sont restés des musulmans et les tarifs, ne sachant pas comment agir. On a fait lever la séance, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de séquelles à cela. Mais c'est un phénomène qui ne se produisait pas. Et ça a été... Ça a été mené aussi par un certain monsieur pour lequel j'ai le plus grand mépris, c'est monsieur Jebran Bessic. Madame Regina Cantal, vous avez une question ? Oui, en effet. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur Hamadé, que finalement, je pense que la justice est victime d'un état, d'un ahed vraiment voyou. Et ce ahed a détruit tout ce qu'on avait peut-être gardé après l'occupation syrienne. On a essayé de réformer nos institutions en tant que souverainistes. Ce ahed, ce régime, est venu vraiment tout détruire. Et comme on parle aujourd'hui de la justice, il a totalement détruit la justice. Par les premières permutations que monsieur Jeraïsaté avait faites. On ne doit pas oublier aussi que la transparence aurait au moins minimum demandé qu'un ministre de justice ne soit pas un avocat avec mille dossiers. Ce monsieur, dès qu'il a été nommé ministre, il s'est adressé à certains juges devant les télévisions, leur disant, faites attention, je suis en train de faire des permutations complètes, finales, pour tout le monde behave. Donc il a fait ces permutations, les juges sont des êtres qui veulent travailler, qui veulent rester et qui veulent progresser dans leur poste. Ils ne sont pas tous prêts à rester dans le couloir. Il y a eu des excès, abus de pouvoir, des conflits d'intérêts qui ont touché les citoyens libanais dans leur propriété, dans leur vie. Il y a eu des jugements vraiment très injustes, comme on dit. Donc, au moins minimum, pour un régime, si on ne va pas parler d'une séparation complète entre la politique et la justice, il faut qu'un ministre de justice, avec tous les pouvoirs qu'il a sur la justice, qu'il ne soit pas en conflit d'intérêts avec les juges, lui qui a un bureau d'avocat. Au moins qu'il y ait ça, maître Germanos, maintenant vous êtes avocat. Non, il faut qu'il y ait une indépendance de la justice, minimum sur ça. Pas d'un seul. Hein ? Pas d'un seul. Il y a un, au moins. Deuxièmement, moi je suis franchement pour que les juges s'élisent eux-mêmes. Pas qu'ils soient nommés par la politique, qu'ils s'élisent eux-mêmes. Comme ça, ils vont eux-mêmes faire comme un lavage et s'auto-juger. Yannick, il ne faut pas vraiment, parce que la politique au Liban, jusqu'à maintenant, en passe d'une occupation à une autre, d'un état voyou à un autre, qui, en plus, nous a tout volé. Pas seulement notre justice, il nous a volé aussi notre vie, il a tout volé. On ne peut pas leur faire confiance. Il y a certains juges qui sont capables, mais il faut les libérer pour qu'ils puissent travailler. Pas les garder comme ça. Merci. Vous êtes d'accord ? Moi, j'ai proposé au président, j'avais des idées très naïfs avec RON. Ça n'a jamais marché, parce que moi, j'étais naïf, je dois le dire. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec la justice ? Il faut développer l'arbitrage, comme ont fait les Émirats unis. Je suis contre la force du corps. Je suis contre l'indépendance. Je suis contre le courant. On doit développer l'arbitrage, même, il doit être obligatoire. Il y en a la justice privée, surtout dans les contrats commerciaux et civils, parce qu'on doit encourager les investissements. On ne va jamais avoir d'investissement avec un système aussi compliqué que la justice. On doit faire des étapes pour les juges. Il faut qu'ils passent des examens après le septième degré, il ne faut pas qu'un juge puisse progresser automatiquement toute sa vie. Comme les officiers, en fait. On a des systèmes qui n'existent presque nulle part. Tous les officiers deviennent généraux. Tous les juges ont des grades chaque deux ans. Et donc, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait des examens, parce qu'il y a des juges qui ont des dépressions. C'est des gens, comme tous les gens, qui ne sont plus capables de travailler, qui ne peuvent plus se concentrer. Donc, il faut qu'il y ait des examens. Il faut qu'il y ait un contrôle chaque 10 ans, chaque 15 ans. Il ne faut pas que les juges passent certains grades, le septième, le douzième, sans qu'il y ait des examens. Moi, j'ai pensé aux examens, par exemple. Et ça, ça existe dans toute l'administration. Ce n'est pas normal qu'il y ait un officier qui soit, par exemple, schizophrène et qu'on ne puisse rien faire avec lui et qu'il reste dans le corps. C'est comme toute la population, c'est des gens qui peuvent tomber, je veux dire, un minimum. Donc, ce n'est pas normal. Il y ait des gens qui tombent malades et qui sont déséquilibrés, carrément. Tu le laisses, juges, tu le gardes et il donne des jugements. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse contrôler ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de l'assistance ? La première question, comment se fait-il seulement aujourd'hui que le président Ouaidat suspend les activités de la magistrate ? Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui ? La deuxième question, voici quelques mois qu'on parle de la prolongation du mandat du directeur de la sûreté. On essaye de lui trouver une sortie honorable ou une loi. Et puis, du coup, on élit un remplaçant. Franchement, pour le commun du mortel, on perd notre laïus. Ça, pour le deuxième point, on s'éloigne un peu de la justice, disons. Et pour la première question, je ne sais pas si vous avez... En fait, il y a eu d'autres... Contre le radar, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises à son encombre. Et elle pèse... On a beaucoup de ventes et à la place. On a dit au-delà de l'éducation, au niveau légitimement, le pouvoir politique, la presse, tout le monde a demandé à l'éducation. Le même thème que fait justement le juge Gervanus a qualifié de pornographie judiciaire. C'est-à-dire, étalant tout, venant avec des miliciens à Honniste pour attraper un tel, rentrer dans la maison d'un tel. L'ancêtre des polémiques, suite, sur les visons sociaux... Oui, non, mais là, heureusement, mieux vaut tard que jamais. J'ai été très critique de Hassan Awedet du retard qu'il a apporté à cela. Et ceci nous rend compte que le ministre de la Justice est totalement inféodé politiquement à un groupe politique, c'est-à-dire ceux qui restent à Honniste pour voir à travers ce gouvernement, et qu'il continue de bloquer les choses. Mais on n'est pas sortis de l'auberge, parce que ni l'enquête sur le port, et sur le point de redémarrer sur n'importe quel parcours, qu'il soit local ou international, on n'est vraiment devant ni les enquêtes sur le côté des abus, du lanchiment d'argent, etc., que nous sommes en train de se percuter entre l'international, entre ce qui a été fait ici pour incriminer Riyad Salem, mais qui bloque en réalité ce qui venait de l'étranger. On est vraiment dans un véritable caparnaum, un caparnaum judiciaire, totalement, sur tous les plans, plan sécuritaire, plan corruption, tout, tout, tout. Alors, dans les détails, tu as raison, Gina, dans les détails, il y a eu des tas d'abus commis par des juges sur injonction du ou des partis politiques. Il y a eu beaucoup de choses, il y a d'autres interventions. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont distribués, les présidents, procureurs général, président de la Joukma Adel, qu'il est à l'âge de la retraite, il doit rentrer chez lui. Il n'y a pas de sortie honorable, vous êtes à la retraite, vous rentrez chez lui. Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais cesse de te... de te... comme ça, de venir chez les politiciens, les députés, les ministres, etc., le réclamant, la prorogation de ton mandat. Sors avec ta dignité, tu es plus fort qu'eux. Et nous n'oublions pas qu'il est demandé à comparer à ce moment-là. Et qu'il n'a pas comparu. Et que les ministres, et que les ministres de l'Intérieur n'ont pas permis en plus. Alors, ça arrive à différents échelons. Il y a une question de... Merci. Concrètement, en termes de freins politiques, de pression sur les magistrats, de milices, de partis ou de l'exécutif, le problème, c'est sur les procureurs ou les juges d'instruction. C'est-à-dire, est-ce que les procureurs ne peuvent pas ouvrir des enquêtes à cause des pressions, ou les procureurs peuvent les ouvrir, mais ce sont les juges d'instruction qui, ensuite, ne peuvent pas mener des enquêtes et porter les procédures ? Concernant les grandes enquêtes, qu'elles soient politiques ou financières, je vais parler d'un sujet très délicat qui me tient à cœur. C'est la puissance des services de renseignement. Avant la guerre, c'est l'armée, le second bureau, etc., qui tenait le pays et qui avait une influence. Maintenant, il y a beaucoup de services, et les services sont confessionnels. Et la puissance, il ne faut pas sous-estimer la puissance des services et leur ingérence dans la justice. Et ils sont très puissants. Et ça, c'est la faute du pouvoir politique. Le pouvoir politique, ça c'est très sensible, a permis... C'est pour ça que je suis contre l'indépendance de la justice et je suis contre la façon, la taille des services qui est dans le pays. C'est énorme, leur pouvoir est énorme, et leur abus est énorme par rapport à un petit pays comme le Liban. Alors je trouve ça très choquant. Ça, c'est un problème énorme. Il faut l'aborder, les politiques, les politiques doivent l'aborder au taille. Ce n'est pas normal qu'on ait cette taille de militaire... C'est plus puissant et moi qui est sympa, finalement. Ok, ok. C'est le chef des chefs. C'est le chef des chefs. C'est le patron des patrons. Il y a une question encore, monsieur le Président. Vous avez une question ? Alors, pour l'indépendance de la justice, peut-être, il faut expliquer un peu ça. C'est-à-dire, quel sens vous donnez à l'indépendance ou à la non-indépendance de la justice ? Parce qu'on ne peut pas dénoncer l'emprise du pouvoir politique sur l'appareil judiciaire et des services de renseignement, et en même temps dire que nous sommes contre l'indépendance de la justice. Il faut peut-être clarifier ce terme d'indépendance de la justice. A mon avis, les lois sont suffisantes. Déjà, le procureur de la République, il a beaucoup de pouvoir. Je vais vous raconter. J'ai participé à une réunion. Le procureur de la République, il est le chef de tous les procureurs. Donc, du procureur militaire, du procureur du parquet financier. Personne n'entend le nom, parce que c'est lui qui devrait être en charge des dossiers. Vous voyez, vous voyez la répartition. Et le procureur des régions, il y en a comme Radaon, il y a celui du Sud, celui de l'Abeka. Alors, il nous a convoqués parce qu'il y avait déjà eu des problèmes. Et là, le procureur du parquet financier dit à Radaon que chacun respecte ses... C'était à propos des changeurs, que chacun respecte ses compétences. C'est de ma compétence. Vous savez, toutes les questions des banques, des financiers, le parquet financier. Il y a un parquet spécialisé. Et le procureur, le Rada dit à Radaon, c'est vrai, il a raison. Tu dois faire attention. Elle lui répond, toi, fais attention. Et moi, je me suis dit, je n'étais pas habitué. Moi, je n'aurais jamais imaginé parler avec Adnan, Addoom, de cette façon, ou Saïd Mirza. J'étais dans l'ancienne école où on respecte la hiérarchie. Et donc, ça s'annonçait déjà la violence, je parle depuis trois ans, la violence des choses et les intentions, la dynamique de l'implosion de la magistrature. Donc, lorsque vous parlez d'indépendance, c'est dans ce sens-là que le juge doit respecter quand même ces termes structures. Il faut qu'on comprenne que le procureur de la République au Liban, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Ce qu'il veut. Avec Radaon, il n'a pas pu parce que c'est comme si un capitaine de l'armée dit au commandant en chef de l'armée, je ne vais pas écouter tes ordres, fais ce que tu veux. Mais dans la loi, il ne peut pas dire ça. Il y a un sort, on dirait la politique, c'est un moment donné à un moment donné. Rien de s'enlève, rien de s'enlève. La Banque du Liban, parce qu'ils ont voulu rentrer à la Banque du Liban. Bon, je pense qu'on peut clore le débat. Je vous rappelle donc, c'est une table ronde qu'on organise en général à la fin du mois, un rythme mensuel. Et on vous tiendra au courant des prochains jours. Je voudrais remercier M. Marwan Hamidi, le président Peter Germanos, et M. Dahir, enfin toutes les personnes présentes. Merci. 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 Merci.